Média nationaux, internationaux, entreprises publiques et privées, tous présents au Salon international des médias, de la communication et des TIC. La maison de la presse d'Abidjan s'est fixée pour objectif de rassembler en un même lieu hommes de médias et opérateurs économiques. Le but, créer un climat de confiance favorable à la croissance. Et l'objectif semble atteint. Le salon est une occasion vraiment idéale rêvée par beaucoup d'entreprises comme la nôtre aussi pour exposer notre capacité. Parce que c'est le meilleur moyen de publicité qu'on peut avoir en tant qu'entreprise. Donc la présence de toutes ces entreprises ici, c'est pour pouvoir vraiment atteindre le maximum des personnes. Il arrive que les entreprises veulent cacher quelque chose pour que la presse ne puisse pas découvrir et puis en parler. Quand on se trouve dans un tel cas de figure, les rapports ne sont pas du tout faciles. D'un autre côté, c'est quand les entreprises viennent solliciter la presse pour essayer de donner de la visibilité à leurs activités, à leurs actions quotidiennes. C'est le cas de figure que nous préférons. L'initiative est bien accueillie par le ministre de la Communication parce qu'elle s'inscrit dans la vision d'émergence de la Côte d'Ivoire selon Afoussiata Bambalamine. En plus, cette quatrième édition a la particularité de réunir les médias et les entreprises de la sous-région. L'invité spécial du salon nous vient du Burkina Faso. Monsieur le ministre, chers frères, votre présence une fois de plus en terre ivoirienne témoigne de la qualité des relations fraternelles qui lient nos deux chefs d'État, ses excellences Alassane Ouattara et Blaise Kompahoré. On peut également affirmer que votre participation à cette quatrième édition du Salon des médias de la communication et d'éthique s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre effective du traité d'amitié et de coopération Ivoireau-Burkinabé, signé le 29 juillet 2008 à Ouagadougou et du protocole d'accord conclu dans la même capitale en mars 2013 par nos deux départements ministériels en charge de la communication. Le Salon international des médias de la communication et des TIC se poursuit jusqu'au vendredi, outre l'exposition des conférences. Sous-titrage Société Radio-Canada